Bienvenue sur le canal des prières et des bénédictions. Aujourd'hui, nous réciterons cette prière miraculeuse de Notre-Dame de Lourdes. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime, afin que nos prières atteignent tous ceux qui ont besoin d'aide. Chère Notre-Dame de Lourdes, Mère Céleste et Source de Grâces infinies, aujourd'hui je me place humblement devant votre image sacrée, recherchant votre intercession aimante. Avec un cœur plein de dévotion, je viens à toi, confiant en ta bonté et en ton pouvoir d'ouvrir les chemins de la vie et d'apporter la paix et la santé à nous tous. Notre-Dame, dans votre sanctuaire de Lourdes, vous avez manifesté votre présence de manière miraculeuse, déversant des grâces et des guérisons sur ceux qui recherchent votre protection et votre réconfort. Aujourd'hui, j'implore ta miséricorde pour moi, ma famille, mes amis et tous ceux qui ont besoin de ton aide. Mère tendresse, nous savons que tu es la reine de la paix et de la santé, et nous avons confiance en ta capacité à répondre à nos prières. Je vous demande d'ouvrir les chemins de notre vie, en supprimant les obstacles qui nous empêchent de marcher sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Aide-nous à surmonter les adversités et les défis auxquels nous sommes confrontés, en renforçant notre foi en Dieu et en ta puissante intercession. Notre-Dame, regarde avec compassion ceux qui souffrent de maladies physiques, mentales ou spirituelles. Avec vos mains maternelles, touchez leur vie et accordez-leur la guérison à laquelle ils aspirent tant. Insufflez-leur la force de faire face à leurs défis avec dignité et persévérance, et qu'ils trouvent du réconfort dans votre présence aimante. Que la paix, un don précieux qui ne peut venir que d'en haut, inonde nos cœurs, nos maisons et le monde entier. Nous savons que nous vivons des temps difficiles, pleins d'incertitudes et de conflits. Nous te demandons, Notre-Dame de Lourdes, d'intercéder auprès de ton Fils, Jésus-Christ, afin qu'il répande sur nous la paix qui dépasse tout entendement, qu'il calme nos inquiétudes, dissipe nos peurs et inspire la réconciliation entre les peuples. Très Sainte Marie, aide-nous à suivre l'exemple d'humilité, d'amour et de service que tu nous offres. Il nous apprend à faire pleinement confiance à la volonté divine, même lorsque les chemins s'avèrent difficiles et brumeux. Permets-nous d'être des instruments de paix, de promouvoir la justice et la charité, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et de diffuser ton message d'espérance à travers le monde. Notre-Dame de Lourdes, nous avons confiance en votre puissante intercession et en votre constante intercession. Avec une profonde gratitude dans nos cœurs, nous vous remercions pour toutes les grâces que nous avons déjà reçues et pour celles qui viendront, car nous savons que vous êtes toujours à nos côtés, prenant soin de nous avec un amour maternel. Au Notre-Dame de Lourdes, devant votre présence céleste, nous voulons élever la voix dans la supplication et la gratitude. Nous continuons à implorer votre puissante intercession, car nous reconnaissons que vous êtes le médiateur entre les enfants de Dieu et son amour inconditionnel. Mère généreuse, nous te demandons d'étendre ton manteau protecteur sur tous ceux qui souffrent physiquement, mentalement ou spirituellement. Nous savons que beaucoup portent de lourds fardeaux, sont confrontés à des maladies débilitantes, à des douleurs insupportables et à des défis qui semblent insurmontables. Avec votre grâce, soulagez leurs souffrances, renouvelez leur espérance et rétablissez la santé de leur corps et de leur âme. Nous prions aussi pour la paix dans le monde, un don si précieux et si désiré. Dans un monde qui semble souvent divisé par la haine, les conflits et les inégalités, nous prions pour que votre présence maternelle inspire la compassion, la réconciliation et la compréhension entre toutes les nations et tous les peuples. Que la paix du Christ, qui surmonte toutes les différences et les hostilités, règne dans tous les cœurs et établisse une ère d'harmonie et de justice. Marie, Reine de la paix, regarde avec tendresse les plus vulnérables, les opprimés et les marginalisés. Répandez votre grâce sur ceux qui travaillent sans relâche pour soulager la souffrance des autres, tels que les médecins, les infirmières, les bénévoles et tous ceux qui se consacrent au bien-être de l'humanité. Cela les renforce dans leur mission et leur accorde la sagesse et la compassion pour continuer leur œuvre sainte. Notre Dame de Lourdes, au cours des siècles, vous avez été la consolatrice des affligés et la mère des nécessiteux. Continue à nous guider sur le chemin de la vertu, de l'amour et de la dévotion envers ton Fils, Jésus. Aide-nous à grandir dans la foi et à partager ton amour et ton message d'espoir avec le monde. Notre Dame, avec une foi et une confiance inébranlables en votre intercession, nous vous confions nos demandes, sachant que votre bonté ne connaît pas de limites. Nous te remercions, chère mère, d'avoir entendu nos prières et de ta présence constante dans nos vies. Chère Notre Dame de Lourdes, dans nos paroles et nos pensées, nous continuons à élever nos cœurs vers toi, confiant en ta puissante intercession. Nous savons que vous êtes la mère compatissante qui ne manque jamais d'écouter les supplications de vos enfants. Aujourd'hui, en particulier, nous voulons vous remercier pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues dans nos vies, pour votre protection constante et pour vos conseils aimants. Nous reconnaissons que, même dans les heures les plus difficiles, tu as été à nos côtés, nous soutenant de ta grâce. Alors que nous recherchons l'ouverture des voies, la paix et la santé, nous voulons également vous demander conseil. Il nous apprend à discerner la volonté de Dieu dans nos vies, à trouver la clarté dans les moments de douter et à avoir le courage de suivre le chemin qu'il a tracé pour nous, même lorsque les difficultés semblent insurmontables. Très Sainte Marie, aide-nous à cultiver la paix intérieure, celle qui transcende les circonstances extérieures. Puissions-nous trouver la tranquillité dans notre relation avec Dieu et dans notre confiance en sa Providence. Aide-nous à être des instruments de paix dans nos familles, nos communautés et dans le monde entier, en promouvant la réconciliation et l'harmonie partout où il y a conflit. Notre Dame de Lourdes, nous savons que la santé est un don précieux, et nous vous demandons de continuer à intercéder pour les malades, en soulageant leur douleur, en leur redonnant des forces et en leur apportant du réconfort sur leur chemin de guérison. Puissent-ils sentir la présence du Christ dans leurs moments les plus difficiles et trouver l'espérance dans votre intercession maternelle. Nous te remercions, Notre-Dame, d'être notre protectrice et notre guide spirituel. Continuez à bénir nos vies avec votre grâce afin que nous puissions grandir dans l'amour et la dévotion envers Dieu et envers vous. Nous demandons tout cela avec humilité et confiance, au nom de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Chère Notre-Dame de Lourdes, dans notre conversation avec vous, nous continuons à exprimer nos aspirations et notre gratitude les plus profondes. Nous comprenons que vos oreilles sont toujours attentives à nos prières et que votre miséricorde est inépuisable. Aujourd'hui, devant toi, Mère Aimante, nous voulons aussi nous souvenir de ceux qui font face à des défis émotionnels et spirituels. Nombreux sont ceux qui portent des fardeaux invisibles, tels que l'anxiété, la dépression et la solitude. Nous te demandons, avec ton amour maternel, de les consoler, de leur donner de l'espoir et de les diriger vers la paix intérieure qui ne peut être trouvée qu'en Dieu. Notre-Dame, nous avons confiance en votre rôle d'avocate auprès de votre Fils, Jésus, et vous demandons d'intercéder pour tous ceux qui cherchent des conseils dans leur vie. Cela nous aide à clarifier nos objectifs, à discerner le chemin que Dieu veut que nous suivions et à vivre conformément à sa volonté. Très Sainte Marie, nous prions pour toutes les familles du monde. Nous savons que la paix et l'harmonie dans nos foyers sont fondamentales pour construire un monde meilleur. Ils protègent les familles, renforcent les liens d'amour entre leurs membres et les aident à faire face aux défis avec foi et amour. Notre-Dame de Lourdes, alors que nous continuons à élever nos cœurs dans la prière, nous renouvelons également notre engagement à suivre les enseignements de votre Fils, Jésus. Aide-nous à vivre des vies vertueuses remplies d'amour, de compassion et de service aux autres. Puissions-nous être témoins de sa lumière et de son amour dans le monde. Notre-Dame, avec une profonde dévotion et gratitude, nous vous remercions pour votre intercession constante et pour votre présence constante dans nos vies. Continue à nous conduire sur le chemin de la foi et de l'espérance, et accorde-nous la paix et la santé que nous recherchons, selon la volonté de Dieu. Chère Notre-Dame de Lourdes, dans l'humilité et le respect, nous continuons à élever nos voix et nos cœurs devant vous, cherchant votre intercession et votre protection. Nous reconnaissons que tu es la mère qui ne nous abandonne jamais, l'étoile du matin qui illumine nos chemins. En ce moment de prière, nous nous souvenons aussi des nécessiteux, des affligés et des impuissants. Nous demandons que vos mains et mentes tendent la main à ceux qui font face à des difficultés financières, qui souffrent de solitude, qui cherchent un emploi ou qui luttent contre les dépendances et les dépendances. Que ta grâce leur donne force et courage pour surmonter ces défis et trouver la paix et la santé dans tous les domaines de leur vie. Notre-Dame, nous prions pour ceux qui se trouvent dans des situations de conflits et de guerres, pour ceux qui sont victimes d'oppression et d'injustice. Intercédez auprès de Dieu pour que la paix reine sur la terre, pour qu'il y ait réconciliation entre les nations et pour que les moins favorisés reçoivent justice et compassion. Très Sainte Marie, nous prions pour tous les enfants, jeunes et vieux, afin qu'ils soient protégés, aimés et soignés. Bénis les parents, les éducateurs et les soignants, afin qu'ils puissent guider ceux qui sont sous leur responsabilité avec amour et sagesse. Notre-Dame de Lourdes, dans notre quête de paix et de santé, nous vous remercions également pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues. Continuez à bénir nos vies de votre présence maternelle, afin que nous puissions être témoins de l'amour de Dieu dans notre monde et partager la paix et la santé spirituelle avec tous ceux qui nous entourent. Avec confiance en ton intercession, nous te donnons nos prières et nos remerciements, sachant que tu es toujours à nos côtés, prenant soin de nous avec un amour infini. Amen N'oubliez pas de laisser vos demandes de prières et votre amène dans les commentaires.